En tout cas, on vit un moment particulier où, en fait, on sent bien que des nouvelles formes de censure sont en train de se mettre en place. Moi, j'étais, donc, il y a une semaine au tribunal pendant 12 heures, 12 heures d'audience, 12 heures de procès au sens strict du terme de Valeurs Actuelles, 12 heures d'accusation, 12 heures d'injustice. En tout cas, les accusations portées par les partis civils étaient d'une rare violence. Et évidemment, en fait, aujourd'hui, moi, je le savais déjà avant, mais c'est très différent une fois qu'on le vit dans sa chair, entre guillemets, en tout cas, qu'on le vit vraiment physiquement parce que c'est une épreuve physique également, de sentir que, en fait, les nouvelles formes de censure se mettent en place, notamment par les prétoires et notamment dans les tribunaux, en tout cas, que la justice est prise en otage par des nouvelles censures et qui sont uniquement idéologiques. Donc, c'était assez intéressant, même si assez douloureux aussi, de le vivre. Et donc, la citation de Coluche, à cet égard, comme d'habitude, elle est rigolote, elle est drôle. D'ailleurs, moi, ça m'évoque autre chose aussi, c'est que finalement, Coluche, c'était une époque où on pouvait rire de beaucoup de choses. Et notamment, ce n'est pas un secret, moi, je ne suis pas du même bord politique que lui, mais j'ai beaucoup de plaisir à l'écouter. Je connais plein, deux tiers de ses Black Parker. Il me fait mourir de rire. Et en réalité, aujourd'hui, finalement, cet esprit-là est un peu en train de disparaître. C'est-à-dire que, avant même de devenir une société où une forme de totalitarisme s'installe, la société française, en fait, est en train de devenir une société qui ne sait plus rire de rien. Et je le constate, moi, j'ai fait une expérience un peu amère pendant le premier confinement. Comme tout le monde, je me suis retrouvé un peu bloqué à regarder des films sur des plateformes. Et à ce moment-là, une plateforme célèbre américaine, Amazon, pour ne pas la nommer, mettait en ligne énormément de one-man shows. Ils ont dû acheter les droits de beaucoup de spectacles. Et donc, j'en ai regardé une quinzaine. C'est un exercice que j'adore. Je connais très bien les humoristes, etc. Et en fait, j'en ai regardé une quinzaine. Nahuel Madani, Kev Adams, Gad Elmaleh, etc. Et je suis consterné. Je crois que je n'ai pas réussi à rire une seule fois, à une seule blague d'un des 15 humoristes que j'ai regardé pendant le confinement. Et donc, aujourd'hui, si vous enlevez Blanche Gardin et Gaspard Proust, plus personne n'est drôle en France, en réalité, sur la scène. Donc, c'est à ça que je pense avant tout quand je pense à Coluche, où en fait, c'était une époque où il était de gauche, et des gens de droite riaient à ses blagues. Et c'était pareil pour des proches, et c'était pareil pour beaucoup. Et tout ça est en train de se perdre. Et avant même d'en tirer des conclusions sur l'état du débat public ou sur les affrontements idéologiques que ça peut recouvrir, je trouve que c'est extrêmement triste, en fait, parce qu'on est une société de gens qui n'arrivent plus à rire.